Un chirurgien esthétique, star des réseaux sociaux, qui va se retrouver probablement dans la justice, qui se retrouve dans la justice. Oui, on l'appelle le chirurgien esthétique des influenceuses, le docteur des réseaux sociaux. Et pourtant, dans une quinzaine de jours, le docteur Azoulay sera devant le tribunal judiciaire de Paris. Il fera face à une victime présumée qui l'accuse d'avoir raté une rhinoplastie. Le chirurgien aurait oublié des compresses dans le nez de la patiente pendant 5 mois. En urgence, cette femme a dû être réopérée. Ce témoignage, dans le Parisien, s'ajoute à celui d'une quinzaine d'autres femmes. Elles parlent d'interventions qui ont affaissé leur nez, des injections pour galber les fesses qui ont entraîné des infections sévères. C'est le cas d'Emilie Amar, le 27 juillet 2021. Le chirurgien lui laisse seulement deux heures pour décider d'une opération gratuite le lendemain, trois semaines après les problèmes démarrent. Je suis montée à presque 42 fièvres, donc je ne pensais pas que ça venait de la fesse. Mais quand la fesse a commencé à durcir, c'est là que je me suis dit, non mais là, il y a un réel problème. Elle commençait à doubler de volume. Donc perfusé des antibiotiques très, très lourds à l'hôpital, très fort. Puisque comme il pensait que c'était un staphylococytore, c'était une bactérie multirésistante, il fallait taper dedans d'un coup. Je suis descendue à 45 kilos, je me tordais de douleur. Il faut savoir que j'avais une bouée à cette époque pour m'asseoir, pour me déplacer. Il m'a dit qu'il faut prendre des corticoïdes à présent. Il a fait ça triplé de volume. Et là, j'étais vraiment en détresse absolue. Il commençait à ne plus trop me répondre. Puis ensuite, il m'a carrément bloquée. Aujourd'hui, Emilie Amar va bien. Elle a été réopérée, elle aussi, à Paris. Luna Sky, une autre péniante, évoque des mutilations lourdes. Alors, de base, on préconise 10 seringues par fesse. Mais ça, je ne le savais pas. Et moi, j'en ai eu 40 par fesse. 40 ? Et qui vous a fait ça ? Et personne ne vous a mis en garde ? Un chirurgien esthétique parisien. Est-ce qu'au départ, vous étiez contente du résultat ? Au départ, oui, j'étais contente du résultat. Je trouvais que c'était un petit peu gros et un peu gonflé. Mais on m'avait dit que c'était normal que ça allait dégonfler de toute manière avec le temps. Parce que forcément, on a eu un acte assez invasif. Donc forcément, il y a des grosseurs qui se font, des hématomes. Voilà. Le problème, c'était les douleurs, les rougeurs qui ont commencé à apparaître. Ces deux victimes présumées envisagent un accord à l'amiable. Si ce n'est pas le cas, elles saisiront le tribunal judiciaire, elles aussi. D'autres femmes, après avoir vu des photos du docteur aux 58 000 followers sur Instagram, ont cédé aux envies d'opérations esthétiques avoisinant 5 000 euros. Elles décrivent un homme expéditif, fuyant et peu avenant. Après des complications lors d'une opération, l'une de ces femmes restera sans nouvelles du docteur pendant plusieurs mois. Et pour cause, à l'époque, il avait été suspendu deux ans, dont une année avec sursis par l'ordre des médecins pour violation du secret médical. Il avait filmé des interventions sans cacher l'identité et le visage des patientes. Contacté par la rédaction de Cet à vous, le docteur Azoulay nous a renvoyé vers son avocat qui dément toutes ces accusations. Lui, il n'y a pas eu d'expertise. On n'a pas le tenant et les aboutissants de tout ce qui est dit. C'est parole contre parole et même pas parole contre parole puisque lui est tenu au secret médical donc il ne peut pas se défendre. Je peux vous dire qu'il est aujourd'hui très affecté par ce qui arrive à ses patientes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des répercussions qui sont graves ou des complications qu'il est forcément responsable et qu'il a commis une faute. Il y a ce qu'on appelle l'aléa thérapeutique. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire tout ce qu'il faut, bien conseiller avant l'opération, informer des risques, bien faire l'opération dans la règle de l'art, faire un suivi. Le médecin fait tout ce qu'il faut mais malheureusement parfois il y a des complications quand même. Le docteur Azoulay se dit très serein sur ce dossier et espère qu'une expertise indépendante permettra de faire la lumière sur ces affaires. C'est parti.